Bonjour, nous inaugurons aujourd'hui notre nouvelle série de tests nommés les tests de la cave de 59 Hardware. Il s'agit de tests vidéo, de produits que nous n'avons pas le temps de tester de manière approfondie, ce seront donc des tests relativement succincts, de produits justement qui trènent dans la cave et que nous souhaitons vous faire découvrir entre deux gros tests, deux gros protocoles. Nous commençons donc cette série par le test du boîtier Elite de chez Akaza, boîtier tout de cuir et vétux. qui possède une certaine classe, a priori, et qui plaira aux amateurs de latex et de fouet à clous. Alors, au déballage, on remarque que la curiosité de notre rédacteur en chef-philippe n'est plus à faire. Donc ça c'est le câble ISATA. Ici, un câble USB, le cordon d'alimentation, son transformateur. La petite boîte de vis. Et c'est là que vous voyez que j'ai triché et préparé la vidéo, puisque je sors le petit tournevis qui devait être dans la boîte. Et bien sûr, le boîtier en lui-même, c'est surtout ça qui va nous intéresser. Alors, pour les besoins de la présentation, je vais refermer la boîte pour pouvoir le poser dessus. Donc, vous remarquerez un boîtier tout noir, avec juste un petit liseré argenté sur le côté. Ici, c'est de l'aluminium brossé. Ici, du plastique laqué. Et là, donc, le cuir qui est d'aspect tout à fait agréable. La finition est tout à fait bonne, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Nous allons maintenant passer à l'étape du montage. Partie particulièrement intéressante, puisqu'elle va surtout constituer à dévisser des vis et en visser d'autres. Donc, là, on va rentrer dans le vif du sujet. La deuxième vis est enlevée. Attention. 3, 2, 1. Et voilà. Donc, la petite plaque s'enlève. Et là, nous découvrons ce qui fait tout le boîtier externe. Et bien voilà. C'est un mini PCB. Donc, pas grand-chose. En définitive, pour faire un disque dur externe, il faut un bout de cuir, deux bouts de plastique, un petit coup d'aluminium. Et puis voilà. Un PCB avec un contrôleur. C'est lui, en gros, qui va tout faire. Qui va assurer les débits. Et c'est en fait la partie la plus importante du boîtier externe, selon moi. Donc, le bouton On-Off que l'on retrouve ici. La petite prise au format DIN propriétaire. Excusez-moi s'il ne fait pas le point. Je vais me mettre par ici. Voilà. Donc, la petite prise au format DIN propriétaire. Bouton On-Off. La prise USB. La prise ISATA. Et la petite diode qui va bien. Alors, la feinte, c'est que ici, pour pouvoir mettre le boîtier, il faut bien pousser de chaque côté. Pour faire coulisser les petites pièces de plastique. Et ensuite, vous voyez les trous de fixation dans lesquels vont venir s'installer les vis. Donc, à partir de maintenant, je vais me taire, puisque je pense que je vais accélérer la vidéo lors du montage. Sous-titrage Société Radio-Canada Flash Gordon, vous aurez noté le petit moment d'intensité dramatique quand j'ai cherché la dernière vis à mettre donc une installation très très simple le boîtier se glisse, 4 vis on replace les côtés on replace le panneau arrière et c'est terminé voici maintenant venu le temps de la mise sous tension histoire de voir ce que ça donne niveau bruit voilà, la mise sous tension de notre Raptor n'est pas spécialement brillante on remarque que malgré ces 10 000 tours par minute pas de bruit de sifflement trop important ne se dégage et quand il gratte j'ai testé tout à l'heure c'est pas énorme non plus de toute façon un disque dur ça gratte, ça gratte qu'il soit dans un boîtier externe ou pas ça fait toujours un peu de potin sur le plan de la performance, le boîtier remplit tout à fait son rôle c'est à dire qu'en USB il est dans la bonne moyenne avec des débits qui sont situés entre 25 et 34 MHz par seconde et en Audi SATA par contre les débits sont quasi doublés avec une plus grande variabilité c'est à dire des pics qui peuvent monter à plus de 60 MHz par seconde mais par contre des débits minimum qui sont à l'entour de 44-45 MHz par seconde dans nos tests de toute manière on gagne un petit peu en temps d'accès avec la prise ISATA voilà pour ce bon boîtier de chez Akaza alors en conclusion que dire de ce boîtier Akaza ? c'est très très simple c'est le premier prix qui possède une prise ISATA donc voilà vous avez tout compris si vous voulez une prise ISATA de toute façon vous pouvez prendre celui-là parce qu'en plus il n'est pas moche relativement sobre, rien à dire après si c'est l'USB qui vous intéresse et ainsi de suite ben pourquoi pas puisque justement il va coûter 10 euros de plus si vous offrir une prise ISATA donc ben voilà un bon produit, pas très cher franchement moi je vais l'installer sur mon bureau